Bonjour, ici Best Garage, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on règle des culputeurs sur un moteur Citroën 2 chevaux 602 cm2. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Si vous aimez mes vidéos, vous likez. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Alors maintenant, regardez. Voilà, maintenant nous allons commencer à régler les culbuteurs du moteur de 2 chevaux. Donc la première chose à faire, c'est contrôler le serrage de votre culasse à l'aide de ces 3 vis-là. Donc moi je ne l'ai pas contrôlé puisque c'est déjà correctement serré. Donc pour ceux qui viennent de mettre la culasse, ils font d'abord une première phase avec une clé dynamométrique à 0,5. Et ils serrent les 3 boulons ici. Ensuite, ils font une deuxième phase. Et ils serrent la culasse à 2,5 kg. Donc ils resserrent les 3 boulons. Donc maintenant votre culasse est correctement serrée. Vous faites la même chose de l'autre côté bien entendu. Maintenant pour le réglage. Pour le réglage, alors c'est très facile. Vous faites tourner votre moteur dans le sens de rotation. C'est-à-dire du côté droit, comme ceci. Donc moi j'ai monté pour tourner un vieux volant moteur. C'est plus facile à tourner puisque je n'ai rien devant. Donc je vais tourner avec le volant moteur. Pour régler vos culbuteurs, vous allez chercher la bascule de culbuteurs. Entre la soupape d'échappement et la soupape d'admission. Mais pour ça, il va falloir régler un petit peu vos culbuteurs. Parce que comme vous venez de monter votre moteur, je vous avais dit qu'il faut tout dévisser à fond. Donc si vous laissez tout dévisser, vous n'arriverez pas à trouver la bascule. Donc vous resserrez un petit peu tout ça. Voilà, donc vous resserrez ici. Et là, vous faites attention au contre-écho qui ne vous embête pas. Voilà. Alors il ne faut pas serrer, il faut juste affleurer. Voilà. Vous allez tourner votre moteur dans le sens de rotation, c'est-à-dire du côté droit. Jusqu'à ce que l'on arrive au début de fermeture de la soupape d'admission. Alors attention, ça va bientôt arriver. Voilà. Elle commence à se fermer, elle commence à s'ouvrir. Alors maintenant, vous cherchez le point moyen. Voilà. Ce qui veut dire que votre piston est au point mort haut, c'est-à-dire qu'il est tout en haut. Voilà. Elle commence à se fermer, elle commence à s'ouvrir. Alors maintenant, vous cherchez le point moyen. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez régler les culbuteurs de l'autre cylindre. Alors le réglage des culbuteurs, voilà. Donc on va régler ici l'échappement à 0,20. Donc vous prenez un jeu de cale, 0,20. Vous mettez votre cale ici, donc juste ici là. Et vous allez serrer la vis. Regardez, ça tient tout seul. Et il faut légèrement desserrer de manière à ce que vous puissiez glisser la case. Il faut qu'elle frotte, il ne faut pas qu'elle reste accrochée. Alors à ce moment-là, avec le contre-écout, vous allez resserrer. Donc avec le tournevis, vous tenez bien le réglage sans bouger. Vous prenez une clé de piste et vous serrez sans bouger le réglage. Une fois fait, vous réessayez. Ça doit frotter. Voilà, là, il est bien réglé. Si vous avez une cale de 0,25, vous essayez de la passer. Elle ne doit pas passer. Voilà, ma cale de 0,25, je ne dois pas pouvoir la mettre. Voilà, là, je n'arrive pas. Elle ne rentre pas. Donc, mon cul-buteur ici est bien réglé. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Ça, c'est l'admission. Je vais le faire en 0,15. Donc, je vais prendre ma cale de 0,15. Vous mettez votre cale de 0,15 ici. Et vous resserrez le boulon. La même chose, ça doit légèrement frotter. Voilà. Une fois que c'est fait, vous tenez correctement. Vous serrez le contre-écrou. Et vous bloquez. Attention, je crois que j'ai bougé. Vous contrôlez. Voilà. La cale de 0,20 ne doit pas pouvoir passer. Voilà la cale de 0,20. On ne doit pas pouvoir la mettre. Non. Elle ne rentre pas. Voilà. Mes deux cul-buteurs ici sont bien réglés. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, on reprend ici. On tourne le volant vers la droite. On tourne le volant vers la droite. Et je refais exactement la même chose pour le réglage. Ici, l'échappement à 0,20. Voilà. Ça doit frotter. Je tiens ici correctement mon réglage. Et je resserre avec ma clépice. La cale passe en frottant. Maintenant, je vais faire l'autre côté avec ma cale de 0,15. Je resserre ici. Je resserre ici. Voilà, 0,15, elle passe, j'essaye la 0,20, elle ne passe pas, donc là c'est bon. Voilà, mes culbuteurs sont réglés correctement. Maintenant, je fais faire un tour complet de mon moteur. Je passe plus les soupapes, point moraux, le contrôle de l'autre côté, 0,15, pas bout de flux, et ici 0,20. Voilà, la 0,20 ne doit pas pouvoir passer, ne passe pas, et ici 0,25, 0,25, elle ne passe pas. Voilà, mes culbuteurs sont correctement réglés. Maintenant, il faut mettre le cache-culbuteur. Alors ici, pour la pose du cache-culbuteur, bon là je n'en ai pas pour l'instant, ils ne sont pas ici. Le cache-culbuteur fait l'étanchéité ici, avec un joint en caoutchouc. Nous posons donc le cache-culbuteur correctement, il faut bien le régler, bien l'ajuster. Et quand on serre l'écrou ici du cache-culbuteur, il ne faut pas le serrer trop fort. Et l'étanchéité se fait par le joint en caoutchouc. Donc, le constructeur préconise un serrage à 0,5 kg pour ici. Voilà, à plus vous serrez fort, à plus votre cache-culbuteur va s'écarter, et à moins vous aurez l'étanchéité. 0,5 kg pour le cache-culbuteur. Voilà, maintenant, on a terminé pour cette vidéo. ... ... Musique